Et un peu plus de Evil Dead avant que le jumeur c'est parti on va faire ça faire je pense que je vais faire une vidéo assez longue peut-être une heure deux heures un truc comme ça deux heures peut-être on va jouer le démon je l'ai déjà un peu joué donc on va jouer le nécromancien je l'ai déjà un peu joué donc je sais plus ou moins le comment l'utiliser honnêtement c'est je suis pas fan je suis pas fan du tout parce que c'est chiant en fait de placer la flûte et tout ça moi je préfère rester sur les survivants et tout la flûte il faut aller la cacher et tout c'est un peu relou à donc ouais c'est pas mon préféré je crois que le marionnettiste reste mon préféré en tout cas ce sont les skills que j'ai mis donc on est niveau 29 donc on a débloqué les effets supplémentaires 20% en plus on a la peur qui augmente avec les squelettes à côté des des survivants qui est bof honnêtement je préfère la giclore de sang du chef de guerre ou alors tout simplement l'attaque en fait avec les marionnettis mais bon après après il ya le système avec le boss où les sous tout ce qui est réanimé en fait sont encore plus puissant et tout donc j'utilise ça mais le boss c'est vrai que je le sors pas énormément non plus et après j'ai juste mis des points pour la santé des élites je crois que j'ai la santé des normaux sinon non peut-être pas non si la santé des unités de base aussi un peu d'équilibre en fait pour les deux c'est à peu près tout ce que tout ce que j'ai pour le moment de toute façon j'ai pas trop de points non plus à mettre donc ouais en gros c'est comme ça après pour les unités que je préfère genre par exemple si vous avez regardé mes deux vidéos par rapport aux démons par contre faut que je regarde si j'ai le le multi plateforme activé si vous avez regardé ça genre par exemple pour le chef de guerre j'utilise surtout les unités de base avec la hache ça fait extrêmement mal etc et après pour le marionnettiste c'est tout l'inverse j'utilise surtout les élites ça fait extrêmement mal c'est très chiant et ils sont super bien lui j'essaye de rendre les squelettes chiants en fait le plus possible je dirais que les unités de base sont bien parce qu'elles sont rapides et elles font très mal en fait quand elles sont buffées avec la flûte mais encore une fois c'est seulement si c'est buffé avec la flûte à les coups de lance il ya genre l'attaque de 1 là où le en gros il va charger un coup de lance le l'unité de base et ça fait du 200 plus de dégâts des fois ça peut monter à 300 si le truc est bien bien augmenté donc ouais voilà mais après voilà je honnêtement c'est vraiment pas mon tueur préféré alors qu'est ce qu'on a bon déjà on a des des consoleux mais qui sont sûrement pas ensemble honnêtement vous avez déjà vu des xbox et des playstation s'entendre donc là on a un groupe qui est pas ensemble c'est sûr donc ouais on va voir ça tiens je joue avec Choco une personne de mon discord un ami du discord on est tombé sur un tricheur un tueur tricheur parce que du coup on joue en surveillance les deux donc il avait genre le coup de foudre il avait le marionnettis il avait le coup de foudre qui spammé en boucle ils pouvaient contrôler une un monstre en boucle en chaîne et tout ça donc j'ai directement parlé au micro là pour pour les deux autres qui étaient avec nous j'ai dit qu'ils trichaient et tout ça genre en cinq minutes il était déjà niveau 17 voilà et après le mec il a arrêté de nous attaquer parce qu'il a vu qu'on aurait arrêté de jouer du coup on lui a fait perdre son temps mais ouais c'est vraiment débile les gens qui font ça c'est vraiment vraiment con et j'ai déjà eu d'autres encore tricheurs deux fois ça fait à faire la deuxième fois que je trouve je rencontre un tricheur j'avais eu un tricheur en en survivant où quand je faisais apparaître mes squelettes en fait il mourait instantanément dès qu'il s'approchait en fait des squelettes il mourait instantanément donc donc ouais là j'ai quitté par contre j'aurais peut-être pas dû quitter à la limite honnêtement mais il était pas super difficile en fait enfin la personne jouait très mal je pouvais facilement genre la contrôler parce qu'elle faisait pas du tout attention à sa à sa peur ou quoi que ce soit mais bon du coup vu que le mec mes trucs mouraient directement voilà quoi je pouvais pas faire grand chose honnêtement je dois voir si on peut avoir un coffre j'entends un coffre faut que j'augmente le son de mon jeu je vais mettre les mini haches ok je vais augmenter un peu le son aussi ok on est piège niveau 2 allez on se casse on va mettre des pièges on va mettre des pièges où ça compte vu que les pièges sont pas rétroactifs ça veut dire que ceux que vous avez placé quand vous étiez niveau 1 en fait vont rester niveau 1 ils vont pas être niveau 3 quand vous êtes niveau 3 ils passent pas de niveau en fait donc du coup j'essaye maintenant de faire du niveau en fait en dehors des lieux où il faut protéger mais c'est vrai que c'est pas le plus fun enfin le plus facile en fait parce que ça dépend si les non mais du coup si les survivants en fait sont à côté des je vais pas pouvoir la mettre sont à côté ou pas des pages et ça c'est complètement aléatoire donc ça c'est relou on va voir la dague proximité ok bon bah on va rester sur c'est bien ce qu'il va aller vers le piège ou pas putain je déteste ce truc qu'est ce qu'il fait là il est seul est ce qu'il cherche une page ou pas parce qu'il vient d'en trouver une donc j'imagine que lui il est complètement genre perdu ici quoi on va lui faire peur très bien je peux pas trop lui faire de dégâts à mon niveau je vais me balader vers la dague après on peut se faire des points sur lui ah bah tiens ils sont là les autres on va les faire chier parce que les autres sont en train de faire le les cartes donc autant voilà très bien quand c'est buffé ça fait mal on a le 1 qui peut faire mal combien ? 200 et quelques ou 300 il a peur avec les squelettes qui sont tout autour 258 utilise tous tes soins ça me dérange pas honnêtement ah ils l'ont récupéré très bien bah c'est pas mal flûte la flûte enchantée on prend lui ah putain juste quand il il décide d'esquiver c'est quand je fais mon attaque très bien il y a Kelly qui est partie il y a l'autre je la vois pas elle doit être partie loin en fait est-ce qu'on peut pour chasser Kelly ? non laisse tomber il fait du bruit l'autre elle revient je pense très bien on est presque avec les unités de base au max la merde j'ai pas assez de pouvoir quitter le match est mort ok cool super aïe 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 j'ai eu aussi enfin c'est Choco surtout qui regarde les forums jeuxvideo.com parce qu'il n'est pas sur Steam le jeu vous savez très bien que Epic ne sont pas foutus de faire un forum et du coup on ne sait pas vraiment où regarder et Choco il passe son temps un peu à regarder jeuxvideo.com et du coup j'y suis allé les gens se plaignent tout le temps c'est pour ça que je reste loin des forums francophones les gens se plaignent des survivants qui sont trop forts se plaignent des démons qui sont trop forts se plaignent de tout en fait mais c'est un truc de ouf c'est un truc complètement cinglé merde vite oh vite vite yes c'est chiant de devoir placer la flûte quand même ah mais elle a même pas activé le piège t'es sérieux tu aurais pu activer ton habilité honnêtement pour esquiver mais bon je ne vais rien dire et j'ai regardé et les gens se plaignent pour un rien quoi c'est ouf genre apparemment il y a zéro équilibrage et tout ça genre le jeu n'est pas équilibré du tout honnêtement j'ai envie de dire que le jeu est très potable en fait pour ce qu'il y avait avant pour les autres jeux qui sont sortis genre moi j'avais beaucoup joué à Resident Evil Résistance par exemple des trucs comme ça l'équilibrage n'est pas si mal en fait dans Evil Dead alors oui il y a des exploitations à virer genre j'en connais j'en connais une surtout je ne vais pas en parler vous pouvez sûrement le voir dans une des vidéos parce que je crois que je l'ai pris en vidéo en plus comment elle s'est relevé oh Pablo Pablo j'avais oublié que tu étais Pablo c'est pour ça que je ne voyais pas le quatrième j'ai pas fait attention vu que je suis tellement occupé à parler Pablo viens ici ah ma flûte Pablo viens ici tu me gonfles à être invisible il faut viser la tête Pablo ça ne marche pas sinon on va virer parce que Pablo il ne veut pas combattre c'est chiant on va augmenter les élites on va faire peur à Pablo très bien et ouais les gens se plaignent de foot constamment genre il y a un mec il avait écrit quoi qu'il avait joué il avait fait 30 matchs et il a gagné aucune fois genre démon parfait non passe pas passe pas parce que moi je peux pas passer les portes ah la pute elle est passée Pablo t'es tombé ah non c'est Kelly Kelly elle est un peu nul Pablo il s'est joué tiens il s'est joué mais les coups de lance ça fait mal ça il faudrait que j'augmente la portée peut-être merde elle m'a enlevé mon bras genre le coup de lance là en A-E ça a l'air pas mal bon t'arrives à me tuer ou merde ouais non honnêtement je comprends pas pourquoi les gens font que se plaint parce que genre ils arrivent pas apparemment moi j'ai montré que j'y arrivais très bien en fait en tant que survivant et tueur tueur j'ai du mal à perdre honnêtement je vais être honnête alors après là on jouait avec le multi-plateforme et tout ça donc le multi-plateforme faut pas être con non plus faut bien savoir que du coup ça va augmenter la chance de pas tomber en fait avec des groupes évidemment tout simplement après si vous avez des survivants qui restent tout le temps à 5 et tout ça vous allez lutter vous allez bien lutter c'est assez loin mais t'es sérieux tu vas aller les réanimer ah putain en plus c'est juste à côté joli je tourne autour attends il est où le truc oh là là je suis nul ah bah attends voilà je peux faire ça ouais du coup la flotte elle est pas elle est pas bien pas bien placée l'heure t'a peur elle augmente passivement avec les squelettes à côté ça a l'air d'être bien je voudrais bien juste qu'elle fasse ça et nous on invoque le boss et puis on arrête puis on la tue ah en plus elle est encore terrorisée ah merde putain mais à chaque fois je me plante c'est là tu peux mourir s'il te plaît est-ce que tu vas merde c'est pas ça que je vais faire bon allez 193 de dégâts ah on a augmenté la possession ça fait mal la possession et la flûte combinée c'est mort il fallait un coup de bouclier merci voilà premier match gagné gagné facilement j'ai envie de dire après ils avaient pas l'air d'être trop mauvais non plus enfin après ils auraient pu rester plus ensemble je sais pas enfin bref on s'en fout suivant donc ouais je me suis on va faire peut-être une deux heures genre de combat d'affilé comme ça vous voyez que enfin c'est possible de gagner en fait et là je joue vraiment avec le tueur que j'aime pas et qui est le plus bas il est 29 il y a beaucoup de points qui sont partis sur le boss et le boss je l'utilise pas énormément si les gens arrivent en fait à survivre au squelette qui tape hyper fort là c'est comme c'est le moment où je commence on commence à avoir peur c'est ça c'est le moment mais bon des gens avec un cerveau j'imagine alors on a un pc où on voit pas le nom je crois que quand je parlais là du survivant où les squelettes mouraient automatiquement c'était un pc où on voyait pas le nom alors je pense que c'est lié à la à la fonte en fait qu'il doit utiliser pour son nom je crois que le jeu le reconnais pas donc du coup on voit rien mais bon playstation et pc donc il y a très peu de chance peut-être les 3 playstation sont ensemble par contre mais on va dire qu'il y a peu de chance que ça soit un groupe de 4 ce jeu manque d'un système de report comme d'habitude à chaque fois il manque des choses un vrai lobby aussi genre après une mission enfin un match en survivant genre on reste dans le même groupe ça aussi il n'y a pas une fonction de report un push to talk il manque quelques trucs quand même il manque quelques trucs il y a quelques bugs il y a des endroits où on peut se bloquer sur la map il y a des petites exploitations comme je disais mais je vais pas en parler là il y a des trucs quand même à fixer et il faudrait un anti-cheat aussi je sais pas s'il y a un anti-cheat je pense pas genre il n'y a rien sur Epic Games je crois je crois qu'il n'y a strictement rien c'est parti si on tombe à côté d'une ville ouais là c'est pas mal on va faire un peu quelques points ici hé Rébissou là tu peux ne pas parler j'écoute s'il y a des coffres très bien ah tiens quand je jouais aussi avec mon ami de discord on est tombé sur un AFK ok donc ils ont spawn sur un morceau de carte ça c'est cool aïe 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 alors on est tombé sur un démon AFK tout simplement ça aussi c'est pas mal il faudra avoir une sécurité genre si t'es AFK plus de 10 minutes dans le jeu bah tu t'es kické automatiquement ou le match s'arrête et l'équipe gagne c'est plein de trucs qui manquent quand même j'ai été bloqué aussi une fois en esprit je me suis débloqué en bougeant droite à gauche mais on peut aussi se bloquer en esprit il y avait un tronc d'arbre et tout ça je me suis bloqué dedans bon la dague c'est pas top top en plus c'est une plaine donc va cacher la flûte dans une plaine ça c'est bien dis moi qu'il y a un coffre ici pas de coffre si si il y a un coffre il y a des endroits il y a des endroits aussi avec plein de enfin il y a beaucoup de potentiel pour des loots genre par exemple le cul de sac qui est en plein milieu de la carte sur une des maps une des deux maps très bien on a déjà les pièges niveau 3 on peut déjà faire mal coffre ici il faut des points portail de base on va aller à la page très très bien bon on est déjà niveau 5 ils ont qu'un seul morceau de carte ça va ce qui est bien d'avoir le portail aussi assez tôt de base c'est qu'on peut faire apparaître des squelettes pendant qu'on se déplace si on est plein en énergie du coup ça fait des points ça fait 30 points survivant blessé 5 bah tiens ils se sont fait taper je vais à la page parce que je sais pas où ils sont les mecs donc ça sert un peu à rien de les poursuivre j'ai vu des gens qui donnaient des genre des conseils mais les conseils faut voir la gueule des conseils genre quand tu commences genre cherche les survivants vous avez vu la taille de la map s'il vous plaît vous avez vu la taille de la map genre cherche les survivants ok bah bonne chance moi je l'ai fait deux fois essayer de trouver les survivants en début de game j'ai passé 5 minutes à me faire toute la map donc non c'est pas une bonne idée ça faut que les survivants ou on tombe aléatoirement dessus ou alors faut qu'ils fassent une erreur c'est tout c'est comme ça qu'on les trouve c'est pas en les cherchant parce que les cherchant non vous allez perdre du temps vous montez 0 niveau alors qu'eux ils savent exactement où il faut aller donc je conseille vraiment pas de chercher activement en fait les survivants si vous passez à côté c'est très bien si vous passez 20 minutes à les chercher non très bien on va retourner dans un endroit un peu plus peuplé on a qu'à aller à la tour pas faire grand chose ils jouent bien il y a Pablo qui est invisible j'essaie de garder un peu des points ma barre bon après les mecs ils sont pas trop rapides donc j'imagine que les morceaux de cartes en fait sont très espacés les uns des autres donc ça va donc je vais être honnête on est ok pour les points enfin pour notre niveau ok il y a un coffre là-dedans très bien portail de base on va mettre tout dans portail de base ouais là on les trouve pas bon par contre pour eux ça doit être ça doit bien se passer parce que ils doivent être full vie et tout ça enfin full full soin mais là on va aller un peu au centre mais non ça va on a des niveaux donc c'est pas on va pouvoir combattre si jamais ils complètent la map et qu'on fait la dague ou la carte on va pouvoir facilement combattre non pas de coffre proximité trouvée ok ouh eh ben n'est qu'à telle ouais Oh tu fais mal, 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 alors un truc je fais pas, putain c'est pas possible, fait chier, tu peux être invincible, mais moi je peux faire ça, très bien. J'ai pas assez de pouvoir, ah ouais tu l'aimes pas la flûte, tout ça pour perdre son temps à taper une flûte quoi, c'est un peu con pour toi, t'aurais dû te casser en fait. En plus ma flûte elle revient dans 7 secondes quoi, donc bon c'est un peu tard. Oh yes, c'est terrible toi, voilà bien. C'est trop bien Henri le rouge qui fait pas attention à sa peur. C'est trop bien Henri le rouge qui fait jamais attention à sa peur. Si vous êtes Henri le rouge, mettez des points dans la peur au début, même si ça vous fait chier, moi ça me fait extrêmement chier. Mais euh, hein, faites le parce que voilà quoi. Mais ils font quoi là, ils cherchent ma flûte ? Bien, bien, t'as niqué la voiture. Trop bien, trop bien tu gères. Merde, vas-y active un truc. Merci. Ouh, 377. Bon bah, je te tue, si tu me laisses, je te tue. Ça va, ça fait mal. Ils sont pas augmentés les élites, hein. Par contre la possession est augmentée. Il active un autre piège. Voilà. Comme ça on augmente un peu nos élites. Bon là, ils ont perdu. On a un mort et un en hémorragie qui va sûrement mourir. Non. T'as la flûte ? Tranquille. Je sais pas pourquoi il reste là, c'est con. Genre, cassez-vous quoi. Enfin si, non, l'autre il a niqué la voiture. Ça aussi, si vous mettez trop longtemps à trouver la flûte, laissez tomber. Laissez tomber, ça sert à rien en fait. Parce que la flûte revient toutes les 30 secondes. Ça sert strictement à rien de chasser la flûte. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh non, on met tout dans l'élite. On pourrait savoir si la flûte est morte ou pas. Il faudrait qu'il y ait un indicateur. Attends, je vais tester un truc. Ne me passe pas devant. Putain de merde, je déteste ce truc. Merde, j'ai plus ma lance. Je peux même plus m'arrêter. J'ai plus l'attaque en fait. Il faudrait que l'autre il vienne à côté. Bon, laisse tomber. Oh, il y a Pablo, je crois, je l'ai entendu. Voilà, très bien. Ouais, alors là, ça va faire mal. Je te conseille de partir. Pablo, t'es sérieux ? Oh la vache, on lui a mis deux gros coups, il a perdu la moitié de sa vie. Pablo, tu sais que quand je vais taper, ça va faire mal. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit que ça allait faire mal, Pablo. Tu combats pas les squelettes quand ils sont buffés. Vas-y, fonce-moi dessus. Ah merde, il est invincible, ok. On a les deux. Ash, il s'est relevé ou Ash, il n'y était pas par terre ? C'est bizarre, Ash, il s'est... Ah non, c'est pas... Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils veulent faire d'abord ? Je tirerai la page. Je tirerai la page. Bon, on va les laisser combattre, on les tuera à la page. Là, on est 21, ils n'ont pas encore fait la page ni la dague. On est gagnant. Ils ont tous peur. Vous voulez rire ? Attends, il faudrait que lui, ici, s'en... Et après, on va... Oh, 510 dans la tête ! Oh, la vache ! Oh, l'attaque lourde, quoi. Oh, 459 ! Ah ouais, non, quand l'élite, il est vénère, il est vénère. Tiens. Attends, maintenant, on fait ça. Voilà, maintenant, on fait ça. T'as fait ton invincible pour rien, c'est con. Tu crois que je suis encore invincible si elle essaye de me taper ou pas ? Il y a ça aussi. Quand on tire sur des gens à terre, on augmente notre barre. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Donc, on peut plus ou moins rester un peu. Je pense que c'est peut-être un peu de l'exploitation. J'en sais rien. Tread melt le truc injuste là. Je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés là. Je pense que c'est pour récupérer du stuff. Mais ils savaient que j'étais sur eux. Pourquoi ils ne sont pas partis ? Pourquoi ils ne sont pas tout simplement partis ? Ils savaient très bien que j'étais là. Allez, poursuivre. Il a toujours la lance. Yes. Merde. Ah non, il l'a tué. Ok. On va le garder bas en vie. Bas en peur. Ah, attends, il y a Pablo. Pourquoi je ne le target pas ? C'est quoi cette merde ? D'accord. Il est intergetable le mec. Je me demande si je n'ai pas eu un bug. Quand j'ai voulu posséder. Je ne peux plus posséder. Oh, je ne peux plus posséder. Je ne peux plus posséder. Je n'ai plus la... Ça ne s'affiche plus. Et je n'ai plus mes... Oui, oui, oui. Mais je n'ai plus mes habilités en fait. Je ne peux rien faire ? Attendez, il me faut peut-être de l'énergie. Mais non, il y a les portails qui ne s'affichent pas. Je peux voir, je peux faire apparaître la flûte. Ok, la flûte, ça marche. Mais attends, t'es marrant. Je ne peux plus posséder. Je ne peux plus faire de portail. Et je ne peux plus faire apparaître le boss. Ouais, là c'est mort. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux strictement rien faire. C'est bon, je suis mort. Bon, bah, je vais quitter. Ça ne sert à rien de jouer, là. Bah, ils prendront des points et pas moi. Putain ! Ah si, je peux avoir le boss. Il n'y a pas la flûte, fait chier. Il n'y a pas la flûte, il n'y a pas la flûte. Ah la vache. Il est mort ou pas ? Non. Je crois qu'il est bugué aussi. Oh, Pablo. Pablo, il faut que je le tue. Putain, je l'ai déjà perdu. Bon, on va tuer lui. Oh, garde la... Pablo, garde la lampe allumée. Ah, c'est bon, j'ai récupéré mes habiletés. Quelle merde. Il a agrui. On peut le tuer ? Merci, on le bloque. Oh, putain, il me fait chier avec ça, truc. Quoi ? Non, on s'est fait... On s'est fait avoir par des bugs, quoi. Trop bien. On s'est fait avoir par des bugs. Et je crois que l'autre aussi, il est bugué. J'ai envie de dire, on ne va pas être gentil. Parce que nous aussi, on a eu un bug. Et on a failli perdre. Mais ils sont méga loin de la dague. C'est abusé. Vous voyez ces genres de trucs, là ? Il faudrait les tester. Genre, dans les jeux vidéo, quand on crée quelque chose, le pire, c'est... C'est les choses qui se passent en même temps. Là, vous avez vu qu'en fait, on a été tué pendant que j'essayais de posséder un truc. Et là, c'est là que ça a bugué. Ça a créé un bug. Et apparemment, en faisant ça plusieurs fois sur certaines choses, en fait, dans le jeu, ça bug. Donc, pourquoi pas avoir testé ça ? Hein ? Pourquoi pas ? C'est les développeurs, quand ils ne testent jamais leur jeu ? Mon dieu, comment c'est long. Putain, on aurait gagné, quoi. Non, mais laisse tomber. En plus, ils n'ont que 5 minutes. C'est mort. Mais on est méga loin. On est à combien ? Plus de 600 mètres. J'arrive, j'arrive pour vous tuer. Parce que comme ça, on en finit. Parce que là, ça devient absurde. On est là, ça devient un peu plus... Ah, c'est bon. Tu veux aller à quel hôtel ? Non, mon dieu, j'arrive pas à avancer. Oui, oi. Merci. Il a l'attrapé. Qu'on en finisse. Ah, mon mec qui bug. Merde, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Oh la vache. J'ai la batterie du casque. Donc je pense que là, ce qui s'est passé, c'est qu'eux aussi, ils ont eu un mec bugué. Parce qu'en fait, on l'a retué pendant qu'il se relevait, je crois. Et je pense que ça a foutu la merde. Donc on a vu que le corps, en fait, restait debout et tout ça. Donc, ouais. Mais nous aussi, on a eu un bug. Un bug, c'est sympa. Alors, on a un point. Qu'est-ce qu'on en fait du point ? Ouais, on augmente l'équilibre. De toute façon, comme j'ai dit, avec les points, pour le moment, on n'a pas grand-chose à faire. Et c'est reparti. Donc ça fait 2 sur 2. Là, l'équipe était potable. On a vu pire. J'ai envie de dire. Et encore une fois, la même erreur, comme d'habitude. Henri le rouge. Henri le rouge, qui ne fait pas attention à sa peur. Et qu'on utilise pour tuer toute l'équipe, en fait. Ça, c'est... Ça arrive très, très souvent. Ça arrive très, très souvent. Ouh. Du PC, de la Xbox et de la PlayStation. Après, on pourrait faire, pour augmenter la difficulté, c'est... De mettre que PC, du coup. Bon, ça augmente un tout petit peu le risque de tricheur, hein. Faut être honnête. Et après, ça risque de rallonger un tout petit peu aussi le... Pour trouver des gens. Quoique, fort honnêtement, le jeu, il est encore. Il y a énormément de champs dessus, donc c'est pas très grave. Je pense pas que ça va augmenter plus que ça. Ça serait, ouais, pour augmenter la difficulté. On peut le faire après. Parce que du coup, une seule plateforme, ça voudrait dire, en théorique... On a plus de chances de tomber sur une équipe, c'est ça que je veux dire, en fait. Pas des gens random, qui sont là à jouer seul. Après, on va le faire. Il y a le troisième match. La seule façon dont on pourrait perdre... Ça serait... De tomber sur au moins minimum trois, je dirais. Au moins trois personnes qui sont au niveau 20+. C'est un peu un endroit de merde ici, il n'y a pas de boule. Ah ah. Il faudrait avoir plus de points quand on trouve un coffre en or. Merce 35, non. Ah, vive les pièges, mais vive les boules, quoi. Ah, Linda, ta bouche. Survivant blessé. Je viens de voir. Putain, on n'est vraiment pas sur des chemins avec des boules. Ça, c'est un tout petit peu relou. On a qui ? On a encore un Henri. Et on a une Samantha. C'est ça son nom, Samantha ? Amanda, Amanda. Donc, ça, ça peut être vraiment bien. Donc, on a deux gros DPS. Qui vont nous faire chier. Ça c'est sûr. Mais, qu'on peut utiliser contre eux. Apparemment, je ne pose pas les pièges aussi. Ce n'est pas un coffre. Il faudra bien passer niveau 3. Ah. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas si ça sert à marquer tout cet endroit. Parce qu'ils ne vont sûrement pas y aller. S'ils défendent, ils ne vont pas y aller. Ok. On a... Cheryl, je crois. Ah, Amanda qui a peur. Amanda aussi, elle panique très vite. Terrifiée. Merde, je n'ai pas eu le temps. Oh, putain. Je n'ai pas eu le temps de voir sur la minimap. Putain, bien joué. Elle est sûrement rentrée dans une maison. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès ou pas. Là, elle a dû ressortir parce que ça remonte. Il y a Henri le rouge aussi. Les deux vont être simples à contrôler en fait. Donc, il va falloir bien jouer avec ça. Enfin, les 4 en fait ne font pas attention. Ok, très bien. 4 ont pas l'air de faire trop attention à leur peur. Au moins qu'ils la contrôlent très bien. Du coup, ils la laissent monter. Et puis après, au bon moment, ils la baissent. Merde, je n'ai pas de points. Terrifiée. Ok. Ok, camping. Ça marche, let's go. Non, elle ne fait vraiment pas attention. Je n'ai pas de point. Pas vraiment d'endroit où je peux cacher mon squelette. Ah putain ! Ouais je fais de la merde, ok ils savent jouer. Fais un peu de point. Attends tu connais ça ? Oh putain elle était en animation cette saloperie. Très bien. Qu'est-ce que tu fais Henri ? Attention Henri tu vas avoir peur. Ouh Henri ça serait con que tu commences à tabasser tes potes. Oh là là. Attends je vais t'aider. Attends Henri, attends Henri. Vas-y rentre dans la maison avec eux. Ah putain ils sont partis. Les deux jouent ensemble là. Très bien. Allez, ayez peur. Ils sont bons. Ils sont bons mais on fait des points donc ça va. Je vais être honnête on est dans un endroit un peu pourri. Il y a zéro boule d'énergie. Il y en a très peu, il faut trouver les chemins et tout ça. Parce que en fait on galère pour continuer à les attaquer. Ah elle a un pistolet ça va très vite. Tiens 150 ta gueule. On se casse. Ça sert à rien. Ok. Où vont-ils ? Une perte de temps de contrôler la voiture. Donc on va pas le faire. On a des gamers, on a des gamers. Bon ils ont encore une map à trouver. Et on est niveau 10. Ça va. On a Amanda qui est très bon. Donc faut qu'on fasse attention à elle surtout qu'elle fait pas trop gaffe. Enfin elle fait assez gaffe à sa peur. Ok ça marche. Très bien. Putain. Elle est bonne hein. Evidemment on a un putain de Henri complètement bidon de merde. Un Henri complètement teubé qui a des armes de merde. Une arme rapide euh non lente et grise c'est bien. Les autres elles ont du violet et du bleu. Elle est bonne. Oui. Pour en vrai qu'elle sa place. Coucuit, je ne sais pas trop gaffe. C'est pas trop gaffe. Bon, c'est pas trop gaffe. Il s'est pas trop gaffe. Non. Il s'est pas trop gaffe. Mon, c'est pas trop gaffe. C'est pas trop gaffe. Il s'est pas trop gaffe. Et on ne pas pes prendre. Vas-y, isole toi. Ah putain, il est invincible. Ah, j'aurais dû prendre le boss, j'ai pas le boss. Ah, ils sont en train de bien se stuffer là. J'arrive pas vraiment à les arrêter. Enfin, après on monte de niveau assez facilement. Il y a pire. Pourquoi je mets là ? Ils sont même pas là. Ah, je suis pas à 25. T'es sérieux ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon ça, hein. Elle a un couteau. Ouais, enfin, ouais. Ha, ha, ha. Là, on a bien joué. Là on a bien joué. Elle a un couteau. J'ai un peu pensé trop tard qu'elle a un couteau donc du coup elle peut aller vite. Elle l'a tué. Ok, vous allez où ? Page ? Vous allez par où ? Ok, directement page. Voilà, ça fait perdre un peu de temps. Nous ça nous fait un peu de points. Ouais, va te faire foutre le piège. Parce que là il y a des chances qu'il s'arrête là en fait. Euh, énergie. Euh non, j'aurais du mettre dans zélite. Ça ne servait à rien d'énergie. C'est pas grave. On va pas les posséder maintenant. Ça ne servira à rien. Vas-y. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour finir leur vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ! Putain ! Arrête de taper ! T'es débile ou quoi ? Mais pousse toi ! Elle a toujours qu'un flingue. Il faut baisser leurs points. J'ai envie de me déarrêter d'utiliser le boss. Je fais pas assez de dégâts. C'était... C'était un peu bof. C'était un peu bof. J'avoue, c'était un peu bof. Là, on risque d'avoir un problème. On risque d'avoir un problème. Il tue la flûte. En fait, si quelqu'un tue la flûte automatiquement, il faut vraiment qu'on... Ouais, non, il sert à rien en fait. J'ai pas envie. Et l'autre, elle a juste un pistolet. Même ça aussi, c'est pas vraiment utile. En fait, ils sont très bons parce qu'ils ont des armes de merde. Donc les posséder, ça sert pas à grand chose. Donc... Mais bon. Si quelqu'un tue la flûte, en fait. S'il se focus sur la flûte à chaque fois. Même que vous la mettez très loin. De toute façon, ils l'entendent. C'est donc bon. En fait, votre habilité spéciale, elle est perdue. Ça sert strictement à rien. Donc... Donc faut... Ouais, non. C'est pour ça que j'aime pas ce tueur. Tout simplement, j'aime pas ce tueur. Il a la cible. On perd trop de temps. Ils sont en train de se stuffer tout le temps, en fait. Non, ils jouent très très bien. Honnêtement, j'aurais gagné avec un autre tueur. Avec mes tueurs plus augmentés et ceux que je préfère, honnêtement. J'aurais gagné. Mais là, non. Là, il n'y a rien à faire, en fait. Ils vont peut-être venir là, par contre. Là, il n'y a rien à faire, en fait. Ils vont tous sur... Les 4, en fait, savent comment jouer par rapport à la flûte. Donc, ça me rend mon gameplay complètement inutile. C'est... C'est super chiant. C'est pour ça que j'aime pas ce tueur. Là, ils sont allés se rostuffer... Genre soin et tout. On a Henri qui sert à rien parce qu'il a pas une bonne arme. Quelle merde. Non, là, ils vont faire direct ligne droite à la flûte. Euh, la flûte. La dague. Quoique non, ils sont que 3 sur 4. Ils sont 4 sur 4. Ils sont 4 sur 4. Non, 3 sur 4. J'ai pas assez de pouvoir. Et ça, ils avancent. Où est-ce qu'on peut mettre ? Dans l'air ? Il a une épée de merde ! Oh, mais c'est ouf quoi. Ils ont tué la flûte. Bon, bah, s'il est même pas augmenté, il sert à rien. Bon, bah, s'il est même pas augmenté, il sert à rien. Il est ce que c'est, on va sortir. Au reiner, ses propres, Pille. Seinf States, aux extré частьurs. Il est très frontage. Il est à dire, sur 37 Il a moins que 10 fûte. Comment ? Non, on a perdu. L'autre, elle a un pistolet, ça me stun-lock. Elle a plus de balles. Je l'aime pas du tout. Encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, c'est la flûte qui est super puissant, mais c'est le gros point faible de ce tueur. La flûte, si elle est morte, ça sert à rien. Le tueur ne sert à rien. Bon, je sais où ils sont. Ben voilà, c'est pas très compliqué de bien jouer survivant. Il suffit juste de rester ensemble et d'utiliser vos habiletés, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas dur. Alors là, il faudrait leur faire perdre du temps pour que le cercle les écrase. Mais faire perdre du temps à eux, ça va être chaud. Ils sont pas cons. En plus, ils ont utilisé quasiment les 30 minutes entières pour se stuffer. En fait, il y a Amanda qui est intéressante. Elle garde le pistolet. Simple. Je n'aurai pas dû la contrôler. Toi, quoi que. Comment ? Je vois bien que ta vie, elle baisse un peu. Je vois bien que ta vie, elle baisse un peu, elle baisse un peu, elle baisse un peu. Je sais pas, elle baisse un peu. Fisci. Est-ce qu'il commence à galérer ? Est-ce qu'il commencerait pas un peu à galérer ? Je crois qu'ils sont très très bas en soins et tout. On va peut-être les utiliser, les user en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un à posséder ? Non il est dans la voiture. On va perdre du temps, il y a des pièges tout le long. Merde. Je crois qu'elle cherche des munitions. C'est parti. Merde. 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 C'est parti pour la lumière, il ne peut pas expirer la nuit. Qui veut un coup ? On va tenir une épaule ! Bon on m'a gavé. Ça lui a fait des dégâts au moins. Il... Il y a tout. Il y a tout. Il est un peu dégâts quand même. Le injuries de la nuit… C'est une autre chose. Il y a tout. Il est très bien. C'est de s'il y a tout. Il est très bien. Il a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Bien. Il va la tuer je pense. J'ai peint la flûte. J'ai peint la flûte. Est-ce qu'il va faire l'invincible ou pas ? Je pourrais le contrôler s'il fait l'invincible. Je l'ai attrapé. Parce que la prise on peut pas l'arrêter. Bon ça va on a gagné. Le truc c'est que s'il fait ça, s'il continue à finir les points, c'est qu'après il pourra plus les ressusciter. Il pourra plus les ressusciter parce qu'une fois que le livre est ouvert on peut plus ressusciter les gens. Même s'ils sont en hémorragie et que, genre pendant les trois points là, ils sont en hémorragie, puis vous finissez le dernier point, vous pouvez plus les ressusciter, la touche ne marche plus. Et les gens meurent directement. 49 000 points. On a super bien joué et l'équipe a super bien joué aussi. Les plus dangereux ça a été... Henri était un peu inutile. C'est pour ça que je me suis pas concentré sur lui. Mais en gros l'équipe on peut voir que l'équipe entière était bonne. 15 000 points, enfin les dégâts infligés. 15 000, 21 000, 15 000, 11 000, c'est très bon. Très très bonne équipe. Très 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 bonne équipe. Assez contente celle-là. Par contre c'est bête qu'on ne prenne pas vraiment plus de points parce que c'est capé en fait. Parce que là honnêtement ça vaut le coup. Enfin pour tout ce qu'on a fait, ça vaut vraiment le coup de gagner plus de points. Je pense que je vais me mettre un point en plus pour célébrer ça. On va faire ça 3-3. Les unités de boss réussissent mieux, on s'en fout. Le boss, ouais, du coup la prise est intéressante pour les invincibles. Pour Henri, ça c'est un truc que je n'avais pas trop pensé. On a un peu des points, je vais en mettre. Je vais en mettre 35. Comment tu l'as censé dash magnifique ressort ? Est-ce qu'il s'est pris ? Non. Réduit le temps de charge du sprint démoniaque. J'ai un sprint démoniaque, bof. Je ne sais pas quoi mettre, il n'y a rien qui m'a plait. Portail de base. On monte la zone d'effet de la compliance résurrection. Ça à la limite. Ça c'est un peu inutile. Ouais, j'aime pas. Non, j'aime pas le tueur. Je le trouve bof. On fait encore un peu. On n'a pas fait nos deux heures. Je le trouve très bof, le hache maléfique. En tout cas, on avait un bon match. Vous avez vu qu'il fallait bien réfléchir et tout ça. Il fallait faire attention à qui posséder et qui garder bas en peur. Il ne faut pas posséder pour rien en fait. Si vous possédez pour rien, ça ne sert à rien. Là, on a fait beaucoup de squelettes et ils n'arrivaient plus trop à les tuer sur les deux derniers événements. Donc leur peur en fait descendait assez vite. Plus il y a de squelettes et plus ça fait descendre la peur. Donc 3 sur 3. Alors. On a de tout. C'est parti. Les gens ont déjà sélectionné leur perso très vite. C'est parti. Ça c'est bon ça. On risque d'avoir des gens qui savent jouer. Enfin après ça ne veut rien. Honnêtement, on était tombé sur un mec qui utilisait H de Evil Dead 1. Donc c'est le support en fait, celui-là qui soigne et tout. Donc il soigne en faisant des attaques lourdes. Le mec a jamais fait une seule attaque lourde de tout le match. Et après il a une habilité qui baisse la peur. Il l'a utilisé deux fois. Pendant tout le match. Alors que le rechargement de cette habilité c'est une minute. Incroyable. Incroyable. Très me faut des trucs. C'est parti. Ici c'est pas si mal. Mais encore une fois j'ai... Putain c'est juste à côté des Dark Walls. Non. Quelle merde. On va falloir les tuer bien avant. Après j'ai vu des commentaires super étranges. Pas sur mes vidéos mais sur les forums genre jeuxvideo.com et tout. Genre il y a des gens qui disaient ou des streamers qui disaient. Ouah le jeu est répétitif. Comparé à un Dead by Daylight. D'accord. Il y a quand même... Faut récupérer les trois morceaux de cartes. Faut... Après faut récupérer la page plus la dague et tout ça. Après t'as les Dark One et tout ça. Dans Dead by Daylight on est d'accord qu'il faut faire 5 générateurs et sortir. Hein ? On est d'accord. Donc euh... Des fois les gens parlent. Je sais pas s'ils réalisent en fait ce qu'ils sont en train de dire. Genre ce type de jeu... Dans l'idée c'est du répétitif. Parce que c'est du PVP. C'est du pur PVP 4 contre 1. Bah ils sont pas loin. Donc ça va être répétitif. C'est comme me dire que Call of Duty c'est répétitif. Ouais. C'est un peu le but du jeu quoi non ? Mais ça ouais genre comparé ça à Dead by Daylight en disant que... Dead by Daylight apparemment c'est plus varié. Waouh. Non. Non. Non non non. Je comprends pas les gens. Les gens sont très très bizarres. J'ai pas de pouvoir. 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 En fait mal. Je vais voir si ça me donne des points ou pas. Je sais pas si c'est une exploitation ça honnêtement. Je sais pas si c'est normal ou pas. C'est bon elle est morte. Non elle a été réanimée c'est quoi cette merde. J'ai pas fait attention. Ah oui il y a les autres qui sont là. Oh j'avoue j'ai un peu merdé. Tu 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 tu. J'ai tout le chaos si je crois qu'ils partent en fait. Ils font pas attention à leur peur les deux là. Ce qui est très bon pour nous. T'as quoi comme arme ? Ah une arme rapide. Merde. Ouais c'est la merde. Si lui il a une arme rapide et nous on a que des armes lentes. Ça va pas le faire. Très bien. Pourquoi vous combattez ? Pourquoi vous restez là ? Tu voulais vraiment la flûte en fait. Merci. Je sais pas pourquoi il... Je sais pas si c'était extrait. Bam ! Et on l'a loupé. Ma flûte elle est hors de portée ? Ou comment ça se passe ? C'est cool. Bon bah ils vont sûrement quitter. Les autres ils ont peur aussi. On peut augmenter l'élite. Ah les deux sont même pas ensemble. Ah là là tu vas ouf toi. Qu'est-ce que c'est fait ? Il est à la page. Pourquoi il est à la page ? Il essaye de faire la page alors qu'il a pas les trois cartes. Ah. Lui il fait la mission. Faudrait cela tuer elle. Ouais faudrait qu'elle s'arrête à une... Ok très bien. Merde. C'était juste pour une voiture. Bon on va aller voir Ash. Surtout que lui il est en train de récupérer les âmes je suis sûr. Ouais. Putain mais il reste encore là quoi. Mec ils ont... Ils pensent que c'est un jeu de farm en fait. Où ils doivent combattre sans cesse. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Il fait quoi, l'autre hache, là ? C'est bon ? Il est à un hôtel ? Non, il n'est pas à un hôtel ! Ah, il baisse ça, ok. Merci. D'accord, j'ai repiégé le truc juste pour lui, en fait. Ah, il a son buff, ça fait tellement mal son buff. J'arrive pas à lui faire de dégâts en plus. La flûte a été pas prête. Ah, merci, tu gères. Je pense qu'on va que laisser ça dans l'exploitation. Je pense qu'on va que laisser ça dans l'exploitation. Je vais arrêter de le faire. Enfin, après, ils étaient pas très bons. Mais je vais arrêter de le faire. Parce que j'ai l'impression que c'est une exploitation de faire ça. On prend énormément de pouvoir, en fait, quand on tire sur les gens. Comparé à taper. C'est ça qui est un peu bizarre. Je pense que c'est leur codage qui doit être mauvais. Prends pas la voiture. Elle a pris, là. Elle a pris l'âme. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est chiant des parties comme ça. Ou même pour les gens qui sont morts. Parce que là, ils sont en train de se faire transporter. Ils peuvent pas jouer. Nous, on sait qu'on a gagné. Parce qu'on est déjà niveau 21. Ils sont même pas les trois pages. Les trois cartes. Donc c'est une grosse perte de temps, en fait. C'est tout simplement une grosse perte de temps, là, ce qu'on est en train de faire. Et puis on sait pas où elle va, elle. Je crois qu'elle va continuer la mission solo, en fait. Ah, on fait comme dans le film. Ouais, d'accord. Dans le film, ils conduisent quand même mieux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Wow, ok. Bien joué. Voilà, tu veux venir ? Oh, viens. Combats-moi au moins, qu'on en finisse. Je sais pas si ce boss, il... On arrive à les rattraper, plus ou moins. J'aime pas les poses qu'il met entre les coups. Ça m'en fout. Un truc, si vous jouez tireur, chasseur. Pour Ash Maléfique, quand il tape après à chaque coup, en fait. On dirait qu'il s'admire et il fait une grosse pose. Où il bouge même pas la tête et tout ça. Vous pouvez lui mettre des headshots à répétition. C'est un des pires boss, en fait. Un des plus faciles, en fait, à headshot. C'est vraiment une catastrophe pour lui. C'est pour ça que je l'aime pas déjà pour ça. J'aime pas le boss et j'aime pas vraiment la flûte. On va 4-4. Attendez, peut-être qu'on peut augmenter. On a quoi ? On a combien ? 35, presque 36. Non, mais je vais garder les points. C'est le pire pour ça. Parce que moi, quand je joue Amanda... Ah, moi, j'adore, en fait. Enfin, les squelettes en eux-mêmes, j'aime pas les combattre. Avec Amanda, il me faut un fusil à pompe ou un double canon. Parce que sinon, il faut bien tirer dans leur tête et tout. Ils ont des armures, ils ont des boucliers, c'est chiant. Mais par contre, quand c'est le boss, il dure jamais 2 secondes, quoi. 2 secondes, c'est son max, allez. Vous prenez un magnum ou un fusil, je sais pas, vous mettez tout dans la tête. À chaque fois qu'il met un coup, il fait une pause entre les coups. C'est débile. C'est une catastrophe. Exterminator Xob. Wow. Ok. Ouais, c'est les unités de base avec lesquelles on peut tuer. Mais bon, je suis vraiment pas... Ils sont très fragiles, en fait. Que ça soit les élites ou les unités de base. Moi, quand je les combats, j'ai pas vraiment de problème. Enfin, je prends un mandat la plupart du temps. J'ai pas vraiment de problème. Alors que les chefs de guerre, là, les trucs de base, là, qui sont boostés, putain, qu'est-ce que ça fait mal. Ils sont super résistants et puis en plus, moi, ils régénèrent quand je tape. Et après, il y a les élites du marionnettisme qui prennent déjà beaucoup moins cher pour les armes à feu. On peut spammer l'électricité aussi. Enfin, spammer façon de parler. Un groupe de foules. Un groupe de foules. On a Ash, le jeune, ça c'est relou. Donc, s'il sait le jouer, on va lutter pour la peur. On va vraiment lutter. Ça va être relou. Très bien. Un coffre. Tracé. Ces barrières en bois qu'on explose, mais quand même, qui nous repoussent quoi. Ça nous fait perdre de la vitesse. C'est catastrophique. Vous avez permis de collecter un fragment de la map. Dans le futur, nous préférons que vous les mutiliez. Ok, on va aller à la dague. Vos deux potables. Il a dû utiliser son pouvoir, ou alors, ils sont tous seuls à l'intérieur d'une maison. ... Très bien. Tiens, en parlant de forums et tout ça, j'ai eu des gens aussi. Genre, ils montraient des morceaux de vidéos. Ou euh... Ouais, qu'est-ce qu'on est censé faire contre ça ? Genre, c'est un tueur. Il y avait les survivants qui étaient à 4 qui défonçaient ces monstres. Le mec, il fait... Il est marionnettiste déjà. Et il fait apparaître des monstres de base. Et il contrôle les monstres de base. Ouais, enfin, marionnettiste, tu fais jamais ça quoi. J'ai envie de dire. Marionnettiste, contrôler des monstres de base, c'est complètement con. Sarah, ils sont nuls. Ils sont complètement nuls. Ce qu'il faut faire, c'est contrôler les élites et après tuer. Genre, au lieu de demander des conseils... Genre, les gens se plaignent direct quoi. Ils demandent des conseils à la place. Genre... Je leur dis pas que le jeu c'est de la merde. Oh... C'est tendre quoi... Fais du bruit. Ok, ils sont vers cul de sac et ils vont vers Jack. C'est parti. J'ai cru entendre un coffre. Le truc, c'est qu'on est un peu loin. Je ne suis pas du tout au bon endroit aussi. Proximité, putain, juste maintenant. Il faut du pouvoir. Très bien. To the front line. Comment je l'ai loupé ? Ah, ils m'ont tué le truc assez rapidement. Ok, c'était bon. Position. Très bien. Parfait. Ah, putain. Il utilise très très bien son pouvoir. Ok. On va avoir des problèmes. Non, il est à moitié détruit. On s'en fout. Très bien. Tiens. Tu kiffes les dégâts ou pas ? Putain de merde. Oh, putain. Mais, va sauver l'autre. Non ? D'accord. Ouais, elle avait encore le temps, ça va. Elle avait encore le temps. Elle a bien fait. Bon, on peut contrôler l'autre idiot. Parlant d'idiot, il est où ? Merde. Merde. Qu'est-ce qu'elle fait mal ? Ok, très bien. On va aller à la page. On est niveau 11. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Enfin, c'est... Non, c'est normal. Allez, c'est normal. Ça va. On va faire surtout des points... Bah, dans ce combat-là. On va sûrement pas le gagner, mais... On va faire des points-là. En plus, je crois que j'ai pas mis de piège ici. Ok. C'est pas mal, ici. L'autre, elle est directement foncée pour aller le récupérer. Il joue bien. Il joue très bien, tous. Il y avait un coffre en haut, elle a sûrement... Ouais, elle l'a récupéré. Ça marche. Très, très mal. Je l'ai même pas vue. Je faisais pas attention. Normalement, les squelettes font très très mal maintenant, quand ils sont ressuscités. Il fait que des attaques lourdes. Si jamais il laisse la flûte, j'ai envie de dire que ça va freeze d'être cool. Très bien. Il laisse la flûte. C'est con. Le truc, c'est que si j'en chope un, je peux pas raise l'autre. Hop, t'as un bouche. Que cool. Bon, au moins, il y en aura un qui sera mort. Tape. Ouais, d'accord. On l'a loupé. Je crois que c'est le squelette qui l'a tapé. Très bien. C'est bien. Oh, yes. J'ai été banni ou pas ? Ouais, j'ai été banni. J'ai contrôlé un truc. Comme j'ai dit, on allait sûrement pas gagner la dague. On a fait énormément de points, donc ça va. Bon, il y a des pièges partout ici, ça va. On peut aller les faire chier. On est... Merde, je les vois plus. Je ne les vois plus. Ils sont full vie, hein. Ils sont full vie, ils ont encore du bouclier. J'avoue que ce n'est pas Jojo. Après, on faisait mal. Ouais, bah, ils ont laissé la flûte, quoi. Bon, comment on va les trouver ? Terrifier. Ok, ils sont là, ça marche. Pourquoi ça augmente autant leur peur, là ? Il ne faudrait pas qu'on les rate. Le véhicule est utilisé, parfait. Je crois qu'ils se prennent encore... Non, c'est le direct, ils se prennent des pièges. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501